On entend souvent parler d'épuisement des ressources, ou du fait qu'il ne reste que 30 ans de réserve de cuivre, mais regardons ce qui se cache derrière ces affirmations. Précédemment, nous avons vu que le terme de ressource minérale peut avoir un sens large pour parler d'une concentration minérale. De plus, nous avons vu qu'un gisement se définit dès lors que l'exploitation de la ressource est réalisable de façon technique et économique. Et c'est donc avec la notion de gisement que va apparaître le terme de réserve. Définir les réserves a avant tout un enjeu économique, et ce fait grâce à une étude technique qui repose sur la connaissance géologique des ressources minérales. On définit ainsi trois niveaux de connaissances. Premièrement, les ressources inférées. Deuxièmement, les ressources indiquées. Et troisièmement, les ressources mesurées. Les ressources minérales inférées ou supposées correspondent à des ressources géologiques pour lesquelles on a peu de connaissances et un degré de certitude limité. Elles ne sont encore que des espérances. En augmentant la connaissance via des études géologiques localement plus poussées, on acquiert un meilleur degré de certitude. Quant aux caractéristiques géologiques de ces ressources, on peut alors définir des ressources minérales indiquées. Enfin, la connaissance avec un haut degré de certitude du tonnage, de la densité, de la forme, des caractéristiques physiques, de la qualité, de la teneur et de la continuité des minéralisations permet de définir des ressources minérales mesurées. Pour passer des ressources inférées aux ressources indiquées et finalement mesurées, il est donc nécessaire d'accroître la connaissance en réalisant des études géologiques de plus en plus localisées. Quantifier les ressources nous permet de quantifier les réserves. Ainsi, les réserves minérales sont définies comme la partie économiquement exploitable des ressources mesurées et indiquées. Le calcul tient compte des paramètres techniques et économiques et non plus seulement géologiques. Les réserves seront donc inférieures à la somme des ressources mesurées et indiquées, mais reflèteront la masse minérale connue d'un gisement qui pourra être exploitée de manière rentable à un moment donné. Effectivement, mais pour le moment nous n'avons parlé que de mesures, de quantifications. Or, rien n'est figé. Regardons ce qui fait varier les réserves. Le premier levier pour augmenter les réserves est d'accroître la connaissance. La recherche, la compréhension des processus géologiques et l'exploration minière contribuent à définir de nouvelles ressources et donc, in fine, de nouvelles réserves. Le second levier est technologique. L'amélioration des méthodes d'exploitation des mines ainsi que des méthodes de traitement des minerais permet de mieux récupérer les métaux et donc d'augmenter les réserves. Certaines innovations technologiques permettent ainsi d'exploiter des ressources qui ne pouvaient pas l'être auparavant. Le troisième volet est économique et selon l'évolution des cours des métaux ainsi que des coûts de production, l'économie pourra faire augmenter ou diminuer les réserves. Par exemple, si le prix d'un métal baisse considérablement, alors l'exploité ne sera plus rentable. Les réserves ne pourront pas être exploitées avec profit à ce moment-là et seront reclassées en ressources. A contrario, si les prix augmentent, alors certaines ressources pourront être exploitées avec profit. Elles deviendront alors des réserves. On voit ainsi que la définition des réserves dépend grandement de la connaissance géologique, du marché des métaux et des évolutions technologiques dans le secteur minier. La connaissance géologique est elle-même boostée par la demande. Ainsi, l'apparition de besoins en nouveaux métaux, notamment pour les transitions numériques et énergétiques, encourage la recherche et l'exploration, pour ces métaux en particulier. Au fur et à mesure, la connaissance augmentant, de nouvelles ressources sont découvertes et deviendront, pour certaines, des réserves dans les années à venir. Pour conclure, les ressources minérales sont finies à notre échelle de temps, car le temps géologique est plus long que le temps humain et nous ne pourrons pas exploiter les concentrations minérales qui se forment aujourd'hui en profondeur. On exploite cependant les ressources qui se forment actuellement en surface, telles que le sel et le lithium. Ce qui est vraiment limité aujourd'hui, ce sont les réserves. Mais leur disponibilité évolue continuellement en fonction des facteurs économiques et technologiques. La question n'est plus alors la présence des métaux dans le sol, mais notre capacité à les extraire et à quel prix ? L'évolution des modes d'exploitation, des techniques d'extraction et de traitement n'est pas nôtre pour les territoires, notamment en termes environnementaux et socio-économiques. Les transitions énergétiques et numériques accroissent la demande en certains métaux et ont donc un impact sur ce que nous mettons en œuvre pour les extraire. Cependant, ces transitions sont menées grâce à des évolutions et innovations technologiques qui permettent d'améliorer les techniques minières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...